Bienvenue les devs dans cette nouvelle vidéo où je t'embarque encore une fois dans une session de code intensive où je vais t'expliquer comment est-ce que je mets en place en fin de compte tout l'écosystème qui me permet de créer des applications et notamment ça va te permettre toi de ton côté de te créer ton propre template d'application pour pouvoir créer plus d'applications et plus rapidement aussi et efficacement mais en même temps que ce soit fait de façon très propre. Et c'est pour ça qu'on a commencé notre premier tutoriel de cette série sur le fait de renommer l'ID de l'application. Donc ça je te laisse revoir les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas encore vues, n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs petite parenthèse là-dessus, ce n'est pas un instant promo, c'est tout simplement un indicateur qui va me permettre de savoir si on continue à faire suite à ces différents tutoriels. Plus il y aura d'interactions, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de likes sur ces différentes vidéos, ça me permettra de savoir si ça a de l'intérêt sur YouTube de continuer dans cette direction et peut-être qu'il y aura une saison supplémentaire qui se fera et qui ira beaucoup plus loin dans les détails de ces différentes vidéos par la suite. Donc là on est vraiment sur l'initialisation, sur tous les outils que j'utilise pour la création d'une application dès le début et je t'explique tout ça en détail. Tu pourras retrouver aussi le code source dans la description mais je te laisserai aller voir ça plus tard. Donc la première chose à faire et notamment ce qu'on a fait dernièrement, c'est tout simplement de renommer l'ID d'application. On a fait les choses propres, on a renommé nos différentes classes, on a mis les fondamentaux. On n'a juste pas fait une toute petite chose, je l'ai gardée pour cette introduction, c'est tout simplement de virer ce fichu bandeau de debug qui ne sert strictement à rien. Je ne sais pas pourquoi Flutter l'a mis par défaut, j'aimerais bien qu'il l'enlève un jour. Donc ici tu vas rechercher Debug Show Checked Mode Banner, tu fais Entrée et là tu fais False et c'est terminé. On ne verra plus jamais ce petit bandeau par défaut. Il faut juste rafraîchir l'application parce qu'on est sur la classe Materiel App et la classe Materiel App nécessite un redémarrage de l'application. Allons ! C'est parti ! Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Nous allons mettre en place la traduction de notre application. Nous allons mettre en place les différents outils de traduction pour notre application. Tu peux faire une petite recherche sur Internet. Encore une fois, tu fais Flutter par exemple internationalisation, des trucs que j'ai tapés des centaines de fois. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut le faire en quasiment une ligne de code. Mais concrètement, l'internationalisation, c'est tout simplement le fait d'avoir des fichiers de traduction en fonction de la langue, de l'application ou tout du moins du téléphone sur lequel tu te trouves. Donc, si le téléphone, par exemple, est paramétré en anglais, ça va sortir les fichiers de traduction pour l'anglais. Et si c'est par exemple une application, tout du moins un téléphone qui a la langue française, dans ces cas-là, ça va tout simplement utiliser les fichiers de traduction pour le français. Donc, ce que l'on va faire, nous, c'est justement mettre en place tout ce système-là. Il y a une documentation qui est plutôt bien fichue et qui est très, très simple à suivre, mais on va utiliser des chemins de traverse un peu différents. On va utiliser un package que moi, j'ai créé. Donc, tu peux le retrouver sur mon repo. C'est en accès complètement libre. Si tu cherches à plat by Nico Develop, et notamment, j'ai un outil qui s'appelle Mason Master. Alors, c'est Mason Master. J'ai enfin trouvé la prononciation de ce package-là. C'est tout simplement un package qui te permet, donc tu auras juste à faire un guide clone de ton côté si tu veux l'utiliser, qui te permet de pouvoir avoir accès à différents outils de customisation de tes applications Flutter, notamment le fait de pouvoir ajouter des systèmes de notification interne, de créer des repositories, de créer la page de settings d'une application, et puis d'afficher le show confirmation modal. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Éventuellement, si tu veux une vidéo là-dessus, pardon, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai une avec plaisir. Ce sera volontiers. Moi, je l'ai d'installer justement ce petit service-là directement sur la machine. Si on fait par exemple un Mason liste-g, je me retrouve avec une liste de petites briques de code. Et notamment, si tu regardes bien, j'ai un petit Mason i18n qui a été créé. Donc, ça tombe bien. C'est exactement ce que je voudrais faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Mason make. Et je vais mettre i18n. Et puis notamment, il faut ajouter Mason devant parce que ça, c'est ma nomenclature que j'ai mis en place. Je fais entrer et il va se charger de tout. Il va se charger de créer les bons fichiers au bon endroit. Il va se charger d'aller importer le bon package au bon endroit. Et puis, il va se charger aussi d'aller charger les différents packages, bien évidemment. Et notamment ici, tu vois, tu as « read the doc at » et on clique dessus, on fait ouvrir. Il nous reste quelques petites configurations à rajouter dans notre application, ce que l'on va faire ensemble. Donc, il a fait pas mal de choses. Il a installé tous les packages. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Notamment, par exemple, il a créé deux fichiers de traduction par défaut avec un petit « hello world » qui va bien à l'intérieur, tu vois, pour l'anglais et pour la partie en français. Ça a créé en plus un petit outil supplémentaire qui s'appelle « translate », qui permet justement d'avoir une fonction personnalisée de type T, d'accord ? Enfin, pas de type T, mais qui s'appelle T. Je te montrerai son utilisation juste après, bien évidemment, dans cette vidéo. Ne t'en fais pas. Et puis, ça a été aussi, à la racine, créé un fichier qui s'appelle « i18n » qui permet d'aller chercher justement les fichiers de traduction et puis notamment d'aller mettre en place le fichier de « output localization files » qui est donc le fichier où tu vas retrouver toute la traduction et qui va être générée à l'intérieur. Et en même temps, ça a été importé directement ici. Tu vois, le « int L » qui est le package a importé. Alors, ça n'a pas fait tout le taf. Je n'ai pas été jusqu'au bout du travail dans justement ce package-là, mais déjà, ça te fait gagner quand même pas mal de temps. Il reste deux, trois petites choses à ajouter. Je vais te les montrer dès maintenant. On a besoin de « flutter localization sdk flutter ». Donc, on a besoin de ces deux lignes de code-là à rajouter à cet endroit-ci. Hop là. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les commentaires parce que je n'en ai pas fondamentalement besoin. Il faut bien respecter la casse. Fais attention. C'est important. Ensuite, dans notre app, enfin de matériel app, il va falloir rajouter ces différentes lignes de code-là. Alors, pour le coup, je vais les ajouter maintenant comme ça. On va aller dans « main app ». On va aller se mettre ici, juste en dessous, la balise « title ». Je vais faire un « ctrl s ». On nous demande d'aller importer ce package-là. On respecte les conditions que l'on nous donne parce qu'on est des bons développeurs et on respecte bien les procédures dans le bon ordre. On continue. On nous demande de mettre justement les langues supportées par l'application. Eh bien, comme on est encore une fois des bons développeurs, et si tu es un bon développeur, je sens que tu vas liker cette vidéo aussi. On va mettre les langues en même temps. On va virer les commentaires parce que les commentaires, on s'en tamponne. Comme diraient certains, le code, c'est la documentation. Et on peut continuer un petit peu plus loin. Alors là, on va aller un peu plus loin, voire même beaucoup plus loin. Tu vois qu'on a déjà importé ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cette petite ligne de code. Alors, il faut juste faire attention. Cette ligne de code-là, ça peut porter un petit peu à confusion. C'est marqué « flutter ». Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas aller dans ce flutter-là, d'accord ? Comme tu le vois ici. Il faut descendre juste ici et il faut aller flutter à cet endroit-ci. Donc, fais bien attention si tu fais l'installation, si tu reproduis ça de ton côté. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, il reste une dernière petite chose à faire. Alors, ça, ces différentes choses-là, ça a été généré par l'outil que je t'ai proposé de découvrir à l'instant, d'accord ? Donc, on n'a pas à le faire. Notamment, il va nous rester une dernière petite étape. C'est de copier cette ligne de code-là qui est le « AppLocalization.Dart ». Donc, on va aller, hop, on va retourner ici. Ici, on va aller dans la gestion des packages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier juste cette petite ligne de code que je vais rajouter ici. Tu vois, c'est extrêmement simple à mettre en place un système de traduction au niveau de notre application. Je vais recharger l'application. Alors, il est possible que ça ne fonctionne pas tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est en règle générale, mettre en stop l'application. Tu vas dans ton terminal. Et quand tu as une couillonnade avec Flutter, généralement, quand tu fais un flutter clean, « Entrée », eh bien, ça te permet de supprimer tous les fichiers de build, tout le cache qu'il peut y avoir derrière avec Flutter et de tout recharger correctement au niveau de ton application. Et en même temps, ça va te permettre, quand tu vas redémarrer l'application, alors tu as plein de lignes rouges dans tous les sens, il ne faut pas s'en inquiéter. Tu fais un flutter run de ton application, tu débugues anyway. Bien évidemment, on s'en fiche un petit peu des erreurs. Nous, on est des pros, on sait comment faire. Et concrètement, ça va relancer notre application, normalement, du premier coup. Alors, comment est-ce qu'on va intégrer tout ça dans, justement, notre application ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre petit home screen. Tu sais, l'endroit où on avait, dans la dernière vidéo, généré un fichier de base. Et dans ce home screen, on va faire un body. Et notamment, on va aller chercher le widget center avec un texte derrière. Et on ne va pas mettre home screen, nous, parce qu'on est des pros. Ce qu'on veut, c'est tout simplement traduire notre application. On veut mettre un Hello World qui se change en fonction de la localisation, ou tout du moins de la locale ou de la traduction de notre téléphone. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer un petit package, ou tout du moins une petite fonction intégrée dans mon application que j'ai créée tout à l'heure, qui s'appelle tcontexte. Et notamment ici, je vais mettre un point d'exclamation, point Hello World. Donc, c'est comme ça que l'on va faire. Donc, pour l'instant, tu vois qu'il n'y a rien qui s'affiche ici. Mais je vais faire enregistrer. On va enlever le const qui va bien, parce que forcément, il ne va pas être d'accord. Et ici, tu vois que mon application est en français. On est passé de l'autre partie. Et en français, notamment, ça a mis bonjour tout le monde. Donc, ça veut dire que comme mon interface au niveau de mon téléphone est en français, eh bien, je vais avoir bonjour tout le monde qui va être écrit en français. Alors, ce petit T, je le sors d'où ? Ce n'est pas le T, la tasse de T, d'accord ? C'est tout simplement de la petite fonction que j'ai créée, que j'ai mis dans un dossier utile, d'accord ? Un dossier de fonctions diverses, dans lequel je vais rajouter des petites fonctions supplémentaires. Et notamment, c'est la conversion de AppLocalization.ofContext, d'accord ? Je l'ai simplifié, j'ai mis T pour Translate, ce qui me permet tout simplement de récupérer le texte beaucoup plus facilement. Après, tu peux aller t'amuser. Alors, je ne sais plus vraiment comment est-ce qu'on fait ici, parce que je ne le fais pas tous les jours. Mais notamment, tu as la possibilité de changer la langue de ton téléphone pour te mettre en anglais. On va essayer de trouver ça assez rapidement. Je pense que dans Général, et notamment, on pourrait retrouver ça dans Informations, iOS, c'est peut-être pas Informations, c'est pas Clavier, c'est Langues et Régions. Dans Langues et Régions, ici, on a Français. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre aussi en anglais US et utiliser cette partie-là. Donc là, ça switch vers justement le Settings de mon téléphone en anglais, de façon à avoir la traduction en anglais absolument de partout. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ça sera terminé, on va redémarrer notre application. On va faire un run without debugging comme on a fait tout à l'heure. Et notre application BetterDev, normalement, tu vois qu'il n'y a pas de montage sur ces vidéos-là, normalement, devrait être en anglais. L'objectif de faire des vidéos sur montage, c'est de te montrer absolument tout, te montrer les bugs, les débugs, les problématiques que je peux rencontrer, même si je t'avouerais que je prépare un petit peu les vidéos en amont dans une certaine mesure. Là, concrètement, notre objectif était tout simplement de traduire l'application, de faire la traduction de l'application. Ça, c'est fait. Dans la prochaine vidéo, en attendant que ça recharge, on va voir l'intégration d'un gestionnaire de thèmes pour notre application. On n'est pas des graphistes, on est des développeurs et je préfère laisser le travail à d'autres personnes. C'est pour ça que je vais te montrer un outil que je t'ai déjà présenté sur cette chaîne-là que l'on va directement intégrer dans l'application. Et ici, nous avons notre fameux Hello World qui a été mis en place. On a bien une traduction complète en fonction de la machine sur laquelle on installe notre application. Ça fonctionne correctement. Si tu as apprécié tout ça, n'hésite pas à liker. Et tu peux aussi me rejoindre sur mon petit compte Telegram que j'ai caché juste ici, « Quelle erreur ? », dans lequel je te partage aussi des podcasts, des astuces, des retours d'expérience, des applications sur lesquelles je suis en train de coder. Et je t'explique aussi comment est-ce que tu peux monétiser efficacement tes différentes applications. Bien évidemment, ça se trouve dans la description. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada